Est-ce que vous connaissez votre ordre régional? Il y en a 12 au Québec. Ils sont constitués par toutes les infirmières et infirmiers d'une région et sont menés par un conseil de section. Votre ordre régional vous soutient notamment dans votre développement et il organise, pour vous, les activités qui favorisent l'avancement de la profession. Je suis moi-même conseiller de section en Estrie. Je crois sincèrement qu'il faut valoriser les ordres régionaux, qu'il faut leur donner les moyens de bien réaliser leur mission de protection du public. Cette mission qui est bien sûr en lien avec les orientations stratégiques de l'OIQ. Juste après mon arrivée comme président en 2018, j'ai initié un virage important qui a mené à une entente de collaboration historique entre l'OIQ et les ordres régionaux. Chaque carte régionale compte 10 personnes qui forment un conseil de section. En tout, c'est un réseau de 120 infirmières et infirmiers qui sont informés et impliqués. Ces élus font rayonner la profession, mobilisent les membres et font la promotion du développement professionnel continu. Le 21 novembre prochain, les conseillères et conseillers de section vont se réunir après notre RGA. Au programme, il y a des conférences, des présentations et des échanges qui leur permettront de se mobiliser et de se recentrer sur leur mission de protection du public. En collaboration avec l'OIQ, ils se redéfinissent en tenant compte de leurs particularités régionales, bien sûr, pour nous représenter et nous soutenir de la meilleure façon possible. Donc, pour moi, c'est clair, les ordres régionaux jouent un rôle incontournable pour la profession infirmière. Alors, je vous invite à communiquer avec votre ordre régionale pour en savoir plus sur ces activités et savoir comment vous pouvez vous impliquer.